Le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré en Côte d'Ivoire hier après-midi. Dans l'après-midi, le chef de l'État a regagné à Bidjan. Il était en compagnie de son épouse Dominique Ouattara. Il a été accueilli par le vice-président de la République, Thiem O'Komélié de Conne, et également à l'occasion, à l'accueil du chef de l'État. Il y avait plusieurs personnalités, notamment des membres du gouvernement, d'autant que c'est samedi dernier que le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté à Bidjan pour un séjour à destination de la France. Le vice-président de la République, Thiem O'Komélié de Conne, a eu deux entretiens pour la journée d'hier. Le vice-président a eu un entretien avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Ce dernier était porteur d'un message du président Volodymyr Zelensky à son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Et avant cela, le vice-président ivoirien a reçu l'ambassadeur de l'Union européenne en Coupe d'Ivoire. Les relations de coopération bilatérale ont été évoquées au cours de ces différentes audiences. Sachez que les responsables de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ont animé récemment une conférence de presse pour annoncer la fin du processus de l'élaboration des manuels scolaires et universitaires destinés à l'enseignement et également à la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. Ces manuels n'attendent que leur validation pour être utilisées dans le système éducatif courant 2024-2025. Le projet devrait durer sept ans et coûter environ 296 millions de francs CFA. Plus de pros de détail donc sur ce sujet avec Danki Danki. C'est depuis les bancs et salles de classe que la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, HABG, veut développer chez le citoyen des réflexes de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance. Du niveau maternel au supérieur, des manuels ont été élaborés par les experts de l'éducation nationale et ceux de la HABG. En vue de cet enseignement, il ne reste plus que leur validation. Déjà, nous agissons pour changer leur comportement. Pour changer leur comportement, il faut que toutes nos actions soient assises sur des valeurs. Et comme nous parlons de lutte contre la corruption, il y a des valeurs spécifiques qui sont importantes. L'exemplarité, la probité, l'intégrité. Même pour les tout petits, ce sont des valeurs qui sont importantes. C'est vrai que dans l'approche pour des enfants plus petits, on a des approches tout à fait spécifiques, adaptées à leur âge. Pour une meilleure gestion de la chose au public ou communautaire, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance mise sur l'enseignement des techniques de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance dans les établissements scolaires et universitaires. Il faut inscrire la lutte contre la corruption dans la durabilité. Et l'éducation est une arme fatale. Inculquer à des personnes des valeurs d'éthique, d'intégrité, de probité, pour les outiller, pour faire face éventuellement à ce genre de comportement déviant, est une gageure. Il faut faire l'effort de rentrer dans un processus qui outille de façon pénètre ces individus. Et nous pensons que, en dotant nos apprenants, depuis la tendre enfance jusqu'à l'université, en passant par les écoles de formation d'agents publics, nous allons permettre à l'ivoirien de pouvoir être outillé pour lutter contre la corruption. Au coup de la conférence de presse qui a sanctionné la fin du processus d'élaboration du système annuel scolaire et universitaire, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a révélé que ce projet coûte environ 296 millions de francs CFA et devrait s'étendre sur 7 ans. – Et dans l'actualité internationale, le Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Atraoré, nouvel homme fort du pays, vient d'être officiellement désigné chef de l'État du Burkina Faso. Dans une édition spéciale de la télévision nationale, la Nouvelle Jeune au pouvoir a énoncé le nouvel acte fondamental qui fonde l'exercice de l'État. En attendant l'adoption de la prochaine charte de la transition, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration reste l'organe central de l'État et assure donc la continuité et la gestion des affaires de l'État. Il est toujours composé d'un président, le capitaine Ibrahim Atraoré, de deux vices, à président d'un coordonnateur de deux commissions, le capitaine Ibrahim Atraoré devient ainsi le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité, du territoire, de la permanence, de la continuité de l'État, du respect des traités et accords internationaux auxquels le Burkina Faso est signataire. C'est à lui qu'il revient de définir et d'orienter la politique sécuritaire, économique, sociale et la restauration de l'intégrité du territoire. Toujours dans l'actualité internationale en Afrique, en République démocratique du Congo, et bien après des mois de grève, les médecins ont reçu à la présidence, selon le secrétaire général du Sinamed, syndicat national des médecins, le dialogue était franc et sincère, un entretien à huis clos qui, selon le négociateur, a permis au directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi d'avoir une idée claire sur les revendications des médecins. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec le Niger. Les États-Unis, à travers leur ambassade au Niger, offrent une récompense allant jusqu'à 5 millions de dollars à toutes personnes pouvant leur donner des informations sur les responsables de l'embuscade de Tongo Tongo, embuscade au cours de laquelle 8 soldats américains et nigériens ont été tués par des djihadistes. C'était le 4 octobre 2017, il y a 5 ans. Voilà qui marque donc la fin de ce flash d'informations. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.